Musique Musicalement, tu avais besoin de voyager après tant d'années de carrière, tu avais besoin des voyages que tu nous as offerts. Mais j'arrête pas, mais j'arrête pas. C'est vrai que les moments plus latines, les moments aussi océans indiens également, c'était un besoin chez toi l'artiste d'être libre. Oui, mais je continue, là je reviens de Bogota, après je repars sur Québec, je suis toujours en voyage. Et d'ailleurs, si tu devais choisir une destination ou poser tes valises, tu choisirais laquelle parmi ces trois destinations ? La Nouvelle-Orléans, Salvador de Vaya ou Liège ? Je veux dire les deux premiers déjà. Les deux premiers, il y a vraiment un gros combat entre la Nouvelle-Orléans et Salvador de Vaya. Il y a un vrai coup de cœur. Je pense que j'aurais une maison dans les deux, à Salvador et à Nouvelle-Orléans. Mais pourquoi ces deux terres-là ? Claudie, à Salvador de Vaya, quand tu arrives, même si personne ne te parle, tu es bien. Même l'air que tu respires, personne ne te tourne le dos, même s'il ne te parle pas. Il y a quelque chose de véritable, de vrai dans ce pays-là. Et puis, la Nouvelle-Orléans, bon, tu ne connais personne, tout le monde te dit bonjour, Claudie. Tu ne connais personne, tout le monde te dit bonjour. Et c'est ce que j'ai connu quand j'étais petit. Et je recouvre ça encore. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Orléans, c'est la capitale du nord de la Caraïbe. On parle créole. On parle créole. On parle créole. Et je suis avec l'Union créole. On a un groupe là-bas qui s'appelle l'Union créole. J'ai laissé mon tambour là. J'ai un tambour à la Nouvelle-Orléans, un tambour à Paris et un tambour en Martinique. Voilà, c'est un peu… Tu as vu le rat comme il est heureux lorsqu'il nous raconte. Ça regarde ses yeux. Non, mais c'est… C'est un petit bris. C'est extraordinaire. Oui, au départ, ils avaient laissé le tambour dans une salle, dans une chambre, je ne sais pas où. Et maintenant, ils l'ont mis au milieu de leur maison pour dire « Ah, je vais m'aider là ».